Bonjour, voici votre première capsule de méthode, le commentaire argumenté en science. Le commentaire argumenté en science doit vous prendre à peu près trois quarts d'heure au maximum sur une épreuve d'une heure et demie. Attention à ne pas vous laisser déborder, car il y a également deux autres exercices, on vous le rappelle. Ensuite, il porte sur un thème commun de physique-chimie et de SVT, c'est-à-dire soit nourrir l'humanité, soit la vision. Et puis, il est noté sur huit points. Alors, le sujet, vous allez le voir, pose une question à laquelle vous devez répondre en argumentant, c'est le principe. Un exemple de commentaire argumenté ici, on vous demande de rédiger un article de presse expliquant la nécessité d'un apport raisonné de nitrate pour les cultures. On vous dit que vous développerez votre argumentation en vous appuyant sur les documents et vos connaissances personnelles qui intègrent, entre autres, les connaissances acquises dans différents champs disciplinaires. Qu'est-ce qu'on relève ici ? Tout d'abord, il faut que vous rédigiez un article, c'est-à-dire que vous devez respecter la forme demandée. Il faut que vous mettiez dans la peau d'un journaliste. Ensuite, on vous demande de vous appuyer sur les documents. Eh bien, il faut utiliser des informations qui sont issues de tous les documents. Il ne faut pas laisser un document de côté et il faut vraiment utiliser les documents qu'on vous propose. Vous devez également inclure des connaissances personnelles, c'est-à-dire des connaissances que vous avez acquis au cours de l'année en physique chimie et en SVT. Tout d'abord, il vous faut repérer la question posée par le sujet. Par exemple, ici, la question est « Expliquer la nécessité d'un apport raisonné en nitrate pour les cultures ». Attention, dans notre exemple ici, il n'y a qu'une seule question, mais vous pouvez avoir plusieurs questions auxquelles il faudra répondre dans votre commentaire. Alors, tout d'abord, puisque vous avez des documents, il va falloir aller chercher les réponses dans ceci. Alors, on vous a donné un document qui fait partie du sujet qu'on vous a présenté juste avant. C'est le document 1 qui vous parle du devenir des engrais non utilisés par les plantes. L'agriculture intensive apporte trop d'azote sur les sols. C'est un premier élément important à noter. C'est ce qui ressort du bilan établi pour l'année 2001. Ce bilan compare l'azote apporté par les engrais et les effluents d'élevage à celui prélevé par les cultures et les prairies. Ces calculs montrent que 715 000 tonnes d'azote, soit 19% des quantités apportées par l'agriculture, restent dans le sol. C'est aussi un élément important. Une fois transformée en nitrate, elle risque d'être entraînée en partie par les eaux de ruissellement ou d'atteindre les nappes phréatiques par infiltration. La notion de ruissellement et la notion d'infiltration est aussi à noter. On ajoute ensuite un texte qui vous dit que lorsque les engrais, les nitrates vont ruisseller vers les cours d'eau, cela peut porter atteinte à l'environnement. C'est un phénomène qu'on appelle l'eutrophisation. C'est tout simplement le fait que les algues vont proliférer grâce aux engrais et vont provoquer quelque part un peu la mort du cours d'eau par la mort des êtres vivants. Dans cette troisième étape, nous allons vous montrer qu'il faut compléter certains documents par des connaissances de physique et de SVT. Nous allons prendre l'exemple avec le document 2 du sujet que nous sommes en train d'étudier. Vous voyez ici au centre du document qu'on a des particules du sol qu'on appelle complexes argilo-humiques qui sont chargées négativement. Comme ces particules sont chargées négativement, elles retiennent les cations qui sont chargées positivement. Mais par contre, ces particules ne retiennent pas les anions qui sont eux chargés négativement. Évidemment, les nitrates étant chargées négativement ne seront pas non plus retenues par le complexe argilo-humique et ils seront donc emportés par l'eau, comme on l'a vu précédemment. Dans la quatrième étape, vous allez écrire vos idées sur votre brouillon. Le document 1 nous a apporté l'idée que l'agriculture intensive apporte trop d'azote au sol, 19% environ. L'azote en trop risque de ruisseler vers les cours d'eau ou de s'infiltrer vers les nappes phréatiques. Et enfin, trop de nitrates dans les cours d'eau provoquent leur eutrophisation. Le document 2, lui, nous dit que les nitrates ne sont pas retenus par les particules du sol et donc ils sont emportés par l'eau. Maintenant, il va falloir organiser vos idées et les mettre en relation grâce à des connecteurs logiques. Et c'est là que vous allez vraiment créer votre argumentaire, puisque vous allez ici démontrer la nécessité d'un apport raisonné en nitrate. Regardez, le document 1 nous dit que l'agriculture intensive apporte trop d'azote au sol. Or, comme les nitrates ne sont pas retenus par les particules du sol, ils sont emportés par l'eau. Donc, l'azote en trop risque de ruisseler vers les cours d'eau ou de s'infiltrer vers les nappes phréatiques. Or, on sait également que trop de nitrates dans l'eau provoquent leur eutrophisation. D'où la nécessité d'un apport raisonné en nitrate. La dernière étape est l'étape de la rédaction. Bien sûr, il faut commencer par une introduction. Dans cette introduction, vous posez le contexte. Par exemple, ici, il faut écrire sous la forme d'un article de journal. Vous devez également donner clairement la problématique. Peu importe la forme qui est demandée dans le sujet, on veut voir un problème clairement posé. N'hésitez pas à mettre un point d'interrogation avec une question. Et surtout, ne donnez pas la réponse à cette question dans l'introduction, puisque vous devez argumenter, démontrer votre réponse dans la partie qu'on appelle l'argumentation. Cette argumentation va reprendre des idées issues de tous les documents, on vous le rappelle. Elle va apporter des connaissances que vous avez vues pendant l'année en physique et en SVT. Et puis, bien sûr, vous devez mettre en relation vos idées par des connecteurs logiques et par des transitions. Enfin, une conclusion dans laquelle vous répondez précisément aux problèmes posés en introduction. Voilà, cette capsule est finie. On espère qu'elle vous sera utile pour réussir vos commentaires argumentés en science.